Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'Afrique, voici les titres de cette édition. Terrorisme, le mot est lâché par le gouvernement camerounais au sujet des attaques à Douala ce vendredi et à Bamenda la veille. L'explosion de bombes artisanales dans le pays est l'illustration d'une montée des tensions depuis les régions anglophones. Nous vous emmènerons dans ce pays d'Afrique dont on parle peu, l'île Maurice, où derrière l'image de carte postale se cache un important trafic de drogue. L'État a dépassé en appel aux Nations Unies, reportage à suivre de notre correspondant Abdoulaye Rali. Et puis préparez-vous à danser en fin de journal. Nous irons dans les coulisses du festival de coupés décalés d'Abidjan en Côte d'Ivoire, où cette fameuse chorégraphie est née. Les chanteurs de coupés décalés sont des immenses stars, rencontres à suivre avec l'un d'entre eux. La tension monte donc d'un cran au Cameroun après l'explosion de bombes artisanales à Bamenda en zone anglophone. C'est à Douala, la capitale économique a eu lieu, une double explosion ce vendredi matin. Ces attaques sont l'illustration de la tension qui s'étend dans le pays. Le gouvernement a réagi ce vendredi alors que dans le même temps, des dizaines de milliers de manifestants ont bravé les mesures d'interdiction des autorités locales pour descendre dans la rue. Les explications sur place de Marcel Amoco. Des dizaines de milliers de manifestants qui ont donc bravé, notamment dans la région du Nord-Ouest, l'interdiction par les autorités locales de toute manifestation publique jusqu'au 3 octobre et sont descendus massivement dans les rues pour réclamer l'indépendance et la libération de tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de la crise qui secoue les deux régions anglophones du Cameroun depuis plus de 11 mois. Des manifestations géantes qui auraient fait au moins deux morts à Santa dans la région du Nord-Ouest, selon des témoins sur place, informations non confirmées de sources officielles et qui interviennent 24 heures après l'explosion d'une bombe artisanale à Bamenda qui a fait trois blessés graves parmi les policiers. Les autorités camionnaises n'hésitent plus à parler de terrorisme. Boko Haram, à l'extrême nord, son objectif, c'est amputer une partie de notre territoire pour constituer leur califat. Les sécessionnistes, leur objectif, c'est amputer une partie de notre territoire pour constituer leur république. Que sont-ils tous deux ? C'est des terroristes, incontestablement. Un terrorisme qui s'étend aussi désormais hors des deux régions anglophones du Cameroun après la double explosion de ce matin qui a visé le siège de la société camionnaise de dépôt pétrolier à Douala, la capitale économique du Cameroun. Un incident non revendiqué pour l'instant mais que les autorités camionnaises, à cause de son mot d'opératoire, liées aux incidents qui se déroulent actuellement dans les zones anglophones du Cameroun, sans toutefois pouvoir l'affirmer de manière définitive, puisqu'une enquête est en cours pour déterminer les auteurs de cet incident. Les suites de la crise politique qui touche le Togo après les évêques, c'est au tour de la société civile de se positionner en faveur du retour à la constitution de 1992. Depuis plus d'un mois, les opposants au régime de Fornassimbe descendent dans la rue pour exiger une constitution démocratique. Ce vendredi, la société civile se joint donc au combat de l'opposition. Emmanuel Soji. Écoutez, depuis le début de la crise sociopolitique au Togo, il y a un mois, la société civile togolaise était plutôt inaudible. Ce sont les sociétés civiles du continent, comme il y en a marre du Sénégal, le balai citoyen du Burkina Faso ou encore la lucha de la RDC qui avait pris position en faveur de l'opposition au Togo. Désormais, la société civile togolaise entre en scène avec un front citoyen déjà connu sur les réseaux sociaux, mais qui devient vraiment officiel. Il s'agit de Togo Debout. Écoutez Raphaël Pandé-Ajare, il est le porte-parole de Togo Debout. Les organisations de la société civile s'engagent à tout mettre en œuvre pour que seule puisse triompher la volonté du peuple qui est seule au-dessus des intérêts partisans et particuliers. Pour elle donc, aucun compromis ne devra se faire sur le dos de notre peuple. Les autorités, de leur côté, ont fait une sortie ce vendredi aussi. Elles déplorent la violence et justifient la présence des militaires lors des manifestations. Écoutez, c'est Monji Jossou, le conseiller du président, Fon Yassim Bey. La première fois depuis un mois, la communauté diplomatique accréditée au Togo fait une déclaration commune sur la situation dans le pays. L'Union Européenne, la France, l'Allemagne et les Nations Unies appellent toutes les parties au calme et à la retenue. Elles appellent également à des réformes pour plus de démocratie en privilégiant le dialogue. Mouvement social au Nigeria après les universités. Les hôpitaux publics sont en grève illimitée. Le mouvement a démarré depuis jeudi et très suivi. Comme ici, au centre hospitalier universitaire de Lagos, tous les corps de métier sont en grève, sauf les médecins. Les syndicats ont auto-baptisé le mouvement Alligator Byte, en français morsure d'alligator. Les revendications portent notamment sur le paiement d'arrières et de salaires et sur les évolutions de carrière. Écoutez. Le gouvernement se moque de nous car nous sommes marginalisés. On nous intimide. On est relégués tout en bas de l'échelle des catégories professionnelles. dans le système de santé ici. Les autorités nous considèrent comme des citoyens de seconde zone. Quand il s'agit des médecins, le gouvernement est proactif. Il leur répond rapidement. En revanche, dès lors que cela concerne toutes les autres professions du secteur de santé, c'est le silence. Oluye Missyadejala qui répond d'Etat. Moïse Gomis, notre correspondant au Nigeria. La question de la Libye a été au cœur de nombreux discours. Cette semaine, à New York, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU, discours d'Emmanuel Macron, Ibrahim Boubagar Keïta, et évidemment Fayez El Sarraj. Dans son discours, le chef de l'Union nationale en Libye a demandé au secrétaire général des Nations unies et à l'envoyé spécial de l'ONU de présenter un calendrier avec des échéances à venir. La grande interrogation étant l'organisation d'élections et savoir qui y participera. Alors, Hassan Salamé a répondu sur cette question dans un entretien accordé à France 24. Les élections doivent être ouvertes à tout le monde. Moi, j'ai constaté que les élections de l'année 2012 et 2014 étaient des élections avec une très faible participation populaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a 80% de la population qui n'est pas allée voter. Ce n'est pas bon. Alors, ça veut dire que là... Moi, je veux que ces 80% aillent voter. Donc, je veux qu'effectivement, l'accord politique ne soit pas la propriété privée de tel ou tel, mais qu'il soit ouvert à l'ensemble de la population. Ça, je le dis clairement à tout le monde. Et l'intégralité de cet entretien mené par Marc Perelman est à retrouver sur notre site internet www.france24.com Jour de deuil pour les tidianes au Sénégal. Âgé de 89 ans, leur calife général de cette importante confrérie religieuse s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi, six mois seulement après son intronisation en 2017. Sérigne Abdou Azissi, à la mine, s'était montré cette année très critique à l'égard des politiques. Et puis, direction l'île Maurice, désormais, où derrière l'image idyllique de l'archipel se cache le trafic d'héroïne et de cannabis qui, ces derniers temps, a pris des ramifications importantes. Le gouvernement mauricien a sollicité l'appui de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour définir un plan de lutte nationale. En près d'un an, la police du pays a effectué plus de 2000 arrestations et procédé à d'importantes saisies d'héroïne et de cannabis. Mais le trafic reste tenace. Voyez ce reportage à Port-Louis d'Abdoullah Ehrali. Des snipers dans la capitale avant la comparution d'un témoin vedette. Cet homme, arrêté lors d'une saisie record d'héroïne, est désormais invisible. Il est protégé 24 heures sur 24 de son puissant réseau que traque la brigade anti-drôme. Cette année a été exceptionnelle en termes de saisie, en termes d'arrestation. Cité Sainte-Claire, au nord de Maurice. Ces images ont été prises par la brigade anti-drôme qui, face à l'ampleur du trafic, a musclé ses méthodes. Ici, dans la périphérie de Port-Louis, trois maisons ont été perquisitionnées ce matin. L'opération terminée, le trafic reprend. Bien que Maurice domine les classements économiques et figure parmi les pays les plus sûrs du continent, depuis l'an 2000, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime classe le pays parmi les plus grands consommateurs de drogue au monde. Mais leur disponibilité n'est pas la seule préoccupation des ONG. Depuis ces trois dernières années, nous avons constaté à l'île Maurice un rajeunissement prononcé parmi les usagers de drogue, surtout parmi les jeunes. La plus jeune personne qu'on a eue au centre de Goumani, c'était une fille de 9 ans. Devant l'urgence de la situation, le gouvernement a institué une commission d'enquête. En un an, il y a eu plus de 2000 arrestations, dont un ancien magistrat et des policiers. Au sein de là-dessous, on ne fait pas de distinction lorsqu'il s'agit d'arrestations. Que ce soit un policier, un fonctionnaire, un civil, le travail reste le même pour nous. La tâche des enquêteurs se complique, car les milieux politiques sont soupçonnés. Embarrassé, le premier ministre Pravin Jagnut promet d'être sans pitié et de s'expliquer devant la commission d'enquête sur la drogue. Abidjan va être en fête ce week-end pour célébrer la musique ivoïenne de tous les excès. J'appelle le Coupé Décalé. Un festival et une quinzaine de concerts gratuits jusqu'à dimanche soir de DJ Arafat à Serge Beno. Les plus grandes vedettes seront présentes, de quoi exciter le quartier populaire de Youpougon. Mais le Coupé Décalé, ce n'est pas qu'une musique, c'est aussi un état d'esprit, un style de vie. Alors, retour sur ce mouvement on est il y a 15 ans en pleine crise politico-militaire. Reportage de Jérôme Garot, Rémi Briand et Nathanael Iloupé-Djou. Fébrilité dans Youpougon et jour de fête. Ce quartier d'Abidjan va danser tout le week-end au rythme du Coupé Décalé. Il va y avoir des clients même quand les artistes vont venir commencer à chauffer. Les plus grandes stars attendues, des sons électroniques et des rythmes endiablés. Sur scène, dernier préparatif. La lumière au top, ça sera comme une boîte de nuit géante. Nous attendons près de 30 000 personnes pour un spectacle de ouf, ouf, ouf. A l'origine de ce festival, le chanteur Mollard. Un pape du Coupé Décalé. Plus qu'une danse de rue, cette musique est aussi un style de vie avec une philosophie, le matuvu. Faut impressionner, plus le temps passe. Ça empire en fait. Les voitures, le luxe, la maison, c'est bon, la frime quoi. La frime, l'ingrédient indispensable pour faire un coupeur décaleur. Là, on a su chanter de ma prochaine maison qui finit avec mon bandit d'architecte. Et pour avoir sa place dans le classement des artistes, c'est à qui détient la plus grosse fortune. « J'aime bien, j'aime bien ce que tu as. Là. Non, j'aime bien juste ça. » Si le Coupé Décalé l'a rendu célèbre, c'est que cette musique s'écoute partout. Ses rythmes ont infusé dans la société ivoirienne. Impossible d'y échapper à Abidjan. Et les stations de radio l'ont bien compris. Ses chroniqueurs ont vu naître cette musique alors que la Côte d'Ivoire était scindée en deux. « On est en 2003, un an après la crise qui avait été cachée en 2002, des jeunes déboulent avec une façon assez particulière de s'exprimer, une musique assez particulière. On faisait la fête, on oubliait un temps soit peu, la psychose de la guerre. Comme l'émission est décalée. » Effet de mode ou nouveau genre musical. Dansé par des hommes politiques, des footballeurs, le Coupé Décalé commence même la conquête de l'Europe et des Etats-Unis. Et on ne pouvait pas vous laisser comme ça. Alors avant de retrouver Myriam Amélal pour la suite de Paris Direct, on s'ambiance avec Mollard et son morceau « Main dedans ». « Maintenant j'ai eu un peu d'argent, c'est là, tu veux venir ? » « Tu vas manger ton tout est marron, c'est gâte et pourri. » « Et dès que j'étais jacquée, tu ne voulais pas de moi. » « Maintenant j'ai eu un peu d'argent, c'est là, tu veux venir ? » « Tu vas manger ton tout est marron, c'est gâte et pourri. » « Maintenant j'ai eu un peu d'argent, c'est gâte et pourri. » « Maintenant j'ai eu un peu d'argent, c'est gâte et pourri. »